Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vous présentez une vidéo sur Karl of Duty WW2 en zombie, plus précisément pour vous présenter un nouveau personnage à débloquer dans le quartier m, alors tout simplement vous allez dans ressources, puis dans le quartier m, et là vous allez dans le contrat, quand vous êtes dans le contrat, le premier défi c'est un nouveau défi que j'ai eu, donc une uniforme tueur corbeau lunaire, et l'objectif, donc le défi c'est de, dans le dernier rage, en mode zombie nazi, triompher du panzer mordeur, donc vas-y j'accepte le défi, ça me coûte 200 points d'armerie, alors ensuite, il va falloir lancer dans le dernier rage, et là il va pas falloir faire le secret, le réel secret, il faut juste faire la quête principale, donc là je vais tout simplement vous conseiller une classe pour le faire, moi je vous conseille choc, bordé de nouilles, zone conductrice et spécialiste, avec des grenades Santex, et surtout, surtout prenez le sap 9mm, donc c'est celui là, le quatrième, c'est l'arme la plus cheatée, quoique je prendrais peut-être bien le 1911 en fait, pour, ouais non je vais prendre le 1911, parce qu'en fait il y a l'étape des zeppelins, et le 1911 pour défoncer le zeppelins, c'est la meilleure arme pour bien défoncer le zeppelins, donc ça ce sera au final, de toute façon je vous mettrai un tuto pour la quête principale, de la map The Final Wedge, et donc si vous ne connaissez pas, et voilà, donc là, moi je vais lancer la partie, et je vous dis à tout de suite, non, je me suis trompé de classe, et je vous dis à tout de suite, ben quand j'aurai fini la quête principale, et pas le secret, il n'y a pas besoin de se taper tout le secret, juste la quête principale, donc normalement j'en ai pour peut-être 20-30 minutes maximum, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on vient de finir le secret, donc j'ai été accompagné de Bob, parce qu'en fait, ben tout simplement, il m'a rejoint pendant la partie, donc là je ne peux pas vous le montrer, ah si, si, voilà, donc il m'a rejoint pendant la partie, donc voilà, il m'a aidé, tranquille, donc là on a fini la quête principale, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas le joyau sur le manche de Barbaros, et Klaus est toujours mort, il ne va pas se relever, donc ça, ça prouve que j'ai fait que la quête principale, donc maintenant tout simplement je vais quitter la partie, donc ouais, on va se laisser tuer, Bob, je ne sais pas s'il m'entend, mais normalement je pense qu'il m'entend, donc voilà, là on est mort, ça va mettre fin à la partie, et on a mis 48 minutes quand même, ça a pris plus de temps que je ne pensais, bah bon ça va, ça va encore assez vite, en une heure vous le faites quoi, easy, donc n'oubliez pas, je mettrai tout en description pour ceux qui ne connaissent pas la quête principale, donc pour les nouveaux joueurs bien sûr, donc voilà, la partie elle est terminée, donc je tiens à faire une grosse dédicace à Bob Heihara, parce qu'il m'a aidé, alors maintenant je vais dans ressources, je vais dans quartier-mètre, je vais dans contrat, et je vais récolter ma récompense, donc de mon défi, alors, accepter la récompense, oui, voilà, comme ça bug un peu là, ok, donc maintenant je vais juste y retourner pour voir s'il y a un autre personnage à débloquer, j'en doute, enfin donc non, j'ai débloqué tous les personnages, tous les personnages qu'on pouvait débloquer dans le quartier-mètre avec les contrats, grâce au contrat, donc je vérifie encore une dernière fois, ouais non, non, c'est moi je les ai tous, donc maintenant j'ai tout simplement vous montré le personnage que je viens de débloquer, alors c'est le tueur corbeau lunaire, et il ressemble à, ah bah voilà, il est là à gauche, je croyais que j'étais à droite, mais maintenant je suis à gauche, donc là vous le voyez en plus grand, oh putain franchement, il est quand même stylé, avec son képi là, enfin sa casquette, elle est un peu argentée comme ça, en gris et tout, franchement ouais, franchement celui-là il est badass, il vaut le coup, mais pour l'obtenir il faut bien sûr faire les 4 défis, les 4 personnages pour pouvoir obtenir celui-là, donc ça c'est le dernier à débloquer, j'espère qu'ils en remettront d'autres, mais s'ils en remettent pas d'autres, bah ce sera dommage, mais s'ils en remettent d'autres, je vous tiendrai au courant, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos, c'était Soakuro Mike, ciao, peace !